la santé la joie la prospérité voilà comme d'habitude on parle un peu de la parasha on étudie ensemble voilà c'est comme vous êtes en train de prendre votre café comme moi et on parle on discute voilà faites semblant que je suis à côté de vous et je vous apprends des choses que avec les dachem vous allez découvrir alors aujourd'hui on va parler de abraham abinu alava shalom et l'autre c'était le fils à son frère alors abraham et l'autre les deux ils ont quitté haram vous connaissez tous l'histoire de abraham que nimrod il était idolâtre et abraham il a découvert qu'il ya dieu le créateur alors abraham il a mené une guerre à haran contre nimrod nimrod il a décidé de le brûler devant tout le monde pourquoi avec le feu pourquoi pas avec pourquoi pas lui couper la tête parce que nimrod il vénérait le feu il disait que le feu c'était le dieu parce que le feu il brûle tout mais abraham lui dit il ya l'eau l'eau il éteint le feu et l'autre c'est la torah c'est hachem chamayim chamayim l'eau l'os hachem il a créé le monde hachem il a divisé l'eau une partie d'eau est restée en bas une partie d'eau est montée en haut chamayim chamayim c'est l'eau alors hachem il est là bas alors nimrod il dit on va voir alors finalement il a fait un grand feu et et nimrod il dit à haran haran c'était le frère haran pardon haran c'est le frère de de abraham il dit et toi qu'est ce que tu crois tu crois en moi que le dieu c'est le feu ou tu crois que le dieu d'abraham que dans le ciel il ya un dieu qui a créé l'eau le feu etc 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 et qui a créé le monde alors haran il dit écoute si abraham il brûle c'est que ton dieu c'est le dieu mais si abraham il reste vivant alors je vais croire dans le dieu d'abraham alors nimrod il dit puis c'est comme ça alors je vais te jeter avec lui puisque tu n'as pas dit que tu crois en moi et que tu es dans le doute alors je te jette avec ton frère mes amis nimrod il a jeté abraham dans le feu il a jeté haran dans le feu abraham il est resté vivant haran et les morts voilà haram ils disent étant donné que haran il était en doute il n'a pas dit je ne crois pas dans le dieu d'abraham malheureusement était dans le doute le bon dieu lui a donné une grande récompense de lui elle est sortie sarah imeno de lui il est sorti rivka et de lui et de lui on a on a bâti tout tout le peuple d'israël d'oharan alors abraham abino il a adopté l'autre l'autre qui était le fils d'oharan il a dit puisque son père il est mort avec moi il est mort à cause de moi parce que c'est moi qui a mené la guerre contre nimrod et nimrod m'a jeté dans le feu et l'ajouté haran aussi dans le feu haran il voulait il cherchait et cherchait un dieu alors il dit alors maintenant je vais voilà maintenant je vais être convaincu qui c'est le dieu c'est abraham il meurt pas c'est le dieu d'abraham mon dieu c'est abraham il meurt alors il meurt alors alors je prends le dieu de de nimrod comme dieu alors là nimrod m'a dit alors puisque tu doutes de moi va mais je crois qu'il a donné une récompense à haran mes amis lorsque abraham il a quitté haran il a pris avec lui l'autre il a dit il n'avait pas des enfants il a dit bon l'autre c'est un cousin c'est de la famille de sarah c'est de la famille d'abraham allait mais malheureusement l'autre est devenu un rachat maintenant la question qui se pose comment est-ce possible abraham et abinon il a fait il a rendu le monde entier dans la émouna en dieu et comment est-ce possible que son neveu l'autre était rachat des voleurs il faut savoir une chose il faisait beaucoup de mitzvot il faisait pas ça il faisait il croyait en dieu mais t'es voleur et t'es voleur et à la fin il est parti habiter avec il est parti habiter à sonome et gomorre et là est encore à la fin il a eu des rapports avec ses filles et la enfante et de moi avait amour et mâchia il est sorti de moi avait amour regardé la folie même que l'autre était rachat de lui sont sortis dit il est sorti david améler vous savez que ruth était petite fille de l'autre ruth et ruth était la grand mère de david améler et la grand mère de machia et tout cela pourquoi parce que la grande regarder la récompense du bon dieu parce que haran il a il a dit il a dit alors je vais en général nous on dit pas c'est celle c'est ça ce qu'il faut toujours apprendre il faut jamais dire ah ben si le bon dieu il me fait ça ça veut dire que c'est lui le bon dieu et si le bon dieu ne fait pas ça alors ça veut dire que c'est pas le bon dieu non il faut faire il faut pas faire comme ça malheureusement haran il il aurait pu être un grand sadique il aurait eu il aurait pu rester vivant s'il aurait dit à un émeraude et ben puis abraham abinon il choisit son dieu il est prêt à donner sa vie pour lui moi aussi je fais pareil que lui il n'a pas fait ça de fait qu'il n'a pas fait ça alors que je pourrais lui donner une petite récompense pas une grande récompense les amis écoutez bien ce que je vais vous dire abraham il a réussi à arriver de chouva tout le monde mais pas à l'autre parce que l'autre il n'a pas voulu changer il est resté toujours dans l'esprit quand il était tout le temps tout le temps il vivait dans dans le doute pour vivre dans la certitude c'est un travail ne croyez pas pour être vivre dans la certitude c'est un travail parce que le tsara est très fort le tsara toujours il veut nous faire vivre dans le doute toujours ce travail de tsara vivre dans le doute c'est pour ça dire évidemment il n'y a que la joie qu'il enlève le doute alors l'autre il n'a pas réussi à être sadique comme abraham il voulait abraham il a réussi à rendre tout le monde sadique mais il n'a pas réussi à rendre son neveu sadique parce que pour être sadique il faut le vouloir c'est un travail c'est tout mes amis c'est un travail ceux qui travaillent pas ceux qui se travaillent pas il restera toujours le même et c'est ça mes amis lorsque abraham avait donné la vie que l'autre son neveu il veut pas changer il lui a donné toutes ses chances à moi il lui a dit écoute là tu veux plus rester avec moi enfin il faut qu'on se quitte parce que parce que tu casses mon travail parce que moi je veux que les gens en l'aimouna en dieu je fais tout pour convaincre le monde à croire en dieu mais lorsqu'ils te voient ils voient que toi tu fais pesah tu manges kachère mais tu voles tu peux pas être bon et mauvais à la fois travail sur toi tu as tout ce qui tu veux il faut la volonté mes amis avec la volonté réussie le bon dieu protège et on donne la santé je vous mets au courir ou les endroits laisoft je vous l'ai témole – Sous-titrage FR 2021